et y'a piqué tout le monde c'est salut j'espère que tout le monde va bien pour ma part ça va nickel et oui vous rêvez pas la légende du sav est bien relancer relancer à fond pour toute nouvelle saison 1 en plus un tout nouveau studio qui déchire de ouf d'ailleurs si vous voulez voir à quoi ressemble le studio en détail vous allez vite aller voir ma chaîne youtube c'est les studios vous met le lien en description et aujourd'hui on va parler d'un manga et pas n'importe lequel soit il déchire de ouf il est génial ou soit c'est un manga à gerber car aujourd'hui on parle de gants j'ai le dos lorsque le générique allez c'est parti Kansuji est un manga scénarisé par Tomohiko Izaki et dessiné par Keta Izuka le manga est sorti dans le magazine miracle jump le 16 septembre 2016 et c'est terminé en trois volumes et trois volumes sont disponibles en france j'édition tokam avant de commencer le résumé je tiens à vous rappeler que gantt est pour un public averti qu'est et ses camarades de deux classes rentrent d'une sortie scolaire en bus l'ambiance dans le bus et bon enfant tout le monde s'amuse quand soudain le chauffeur de bus à un malaise et malheureusement le bus qui est devenu hors de contrôle tombe d'un pont et tout le monde meurt et non tous les passagers du bus se réveillent d'une salle d'école à abandonner et au milieu de cette salle une roule de sphère noire nommée gants avant que tout le monde puisse réaliser ce qui vient de se passer deux garçons leur demande leur attention il leur explique que dans quelques minutes un extraterrestre va s'afficher sur la sphère noire et qu'ils vont tous être téléportés dans l'endroit inconnu pour pouvoir chasser et tuer cet extraterrestre pour les aider à cela grande cela sphère noire va leur donner des combinaisons qui augmentent leur capacité physique et aussi des flingues futuristes et il rajoute qu'une fois là bas il faut pas partir de la zone de chasse car maintenant ils ont tous un minimum installé dans la tête et que s'ils partent la bombe va s'activer mais malheureusement à parquet et quelques-uns de ses camarades personne les prend en sérieux mais ce que les deux garçons ont dit est vrai ils se font tous téléportés dans un zoo et tous ceux qui ont essayé de partir leurs bombes ont explosé et pour tous ceux qui restent c'est parti pour la chasse aux extraterrestres mais c'est surtout parti pour la survie et pour les peu de survivants à cette première mission ils vont apprendre que chaque extraterrestre tué leur apporte des points et que le temps qu'ils ont pas 100 points Gantz va les rappeler pour des nouvelles chasse aux extraterrestres donc voilà Gantz G est un manga de type CNN slash action slash fantastique slash gore alors le manga Gantz G ça donne quoi et bah pour être honnête avec vous Gantz G c'est de la merde quoi c'est de la merde ah je m'attendais pas à cette réponse là et d'ailleurs comment ça se fait que tu as trouvé ça de la merde toi qui est fan de Gantz car pour moi le manga Gantz G n'a rien à voir avec Gantz personnellement quand j'ai lu le premier volume je l'ai trouvé très bizarre il manquait ce qui faisait la force de Gantz son âme et c'est seulement à partir du deuxième volume que j'ai compris pourquoi car j'ai lu ce qui avait marqué sur la couverture que Gantz G est seulement l'adaptation de l'oeuvre originale du mangaka Iruya Oku et quand t'achetais le premier volume t'avais pas fait gaffe que c'était juste une adaptation et bah non je bandais tellement quand j'ai vu que Gantz a eu le droit de nouvelle adaptation que j'ai pas fait gaffe et en plus ce détail est même pas marqué sur le premier volume comment ça c'est pas marqué bah sur le premier tome il est marqué que Iruya Oku s'occupe du scénario et c'est seulement à partir du deuxième volume qu'il a écrit que Gantz G est tiré de l'oeuvre originale d'Iruya Oku et qu'au scénario du manga se trouve Tomoeiko Izaki ah ok c'est bizarre et à part ça pourquoi tu trouves que Gantz G il est pas bien bah déjà le plus gros problème qu'il y a avec ce manga c'est son nom Gantz G car quand tu possèdes le nom d'un manga qui a très bien marché et le même univers tout le monde va s'amuser à les comparer et vu que Gantz G n'arrive même pas à la cheville de Gantz ça fait que quand on le compare on trouve qu'il est mauvais oui mais pourquoi Gantz G n'arrive même pas à la cheville de Gantz quand j'ai fait le SAV de Gantz j'ai dit qu'au premier abord on croirait qu'il n'y a pas beaucoup de scénario et que la chasse aux extraterrestres servait juste à apporter de l'action et des scènes gore mais je disais ce qui était intéressant dans Gantz c'était tous les retournements de situation l'évolution des personnages et les scènes choc et que c'était grâce à ça que Gantz était si extraordinaire et là Gantz G c'est pareil les missions de Gantz sert juste à apporter de l'action et des scènes gore le problème c'est que les retournements de situation l'évolution des personnages et les scènes choc n'existe pas quoi que je mens un peu le manga aussi un choque une fois c'est quand j'ai regardé la quatrième de couverture et j'ai vu que le manga m'avait coûté 9.415 MDR t'es con non sans déconner le scénario du Gantz G est vraiment prévisible surtout quand tu as déjà lu l'oeuvre Gantz bon je vais vous donner un exemple pourquoi le scénario est prévisible et je vais aussi dire pourquoi Gantz G a moins d'impact que Gantz mais pour cela je vais devoir spoiler et le spoil ne concerne pas que Gantz G il concerne aussi Gantz donc si tu as prévu de lire l'un des deux je te conseille d'aller au time code indiqué c'est bon je commence le spoil lors du résumé tout à l'heure je vous ai dit que deux garçons avaient interrompu tout le monde pour leur expliquer ce qu'il allait se passer ces deux garçons ont déjà participé à plusieurs démissions de Gantz et grâce à ça ils ont bientôt 100 points personnellement dès que j'ai vu que bientôt ils allaient avoir 100 points je savais qu'à la prochaine mission de Gantz les deux allaient crever car une scène pareille s'est produit dans Gantz et normalement un truc comme ça doit choquer mais là c'était visible à des kilomètres mais pour moi le vrai problème de Gantz c'est à cause de son fil rouge dans l'histoire on se rend vite compte que Kay l'héroïne de l'oeuvre est amoureuse d'un garçon et malheureusement pour elle le garçon meurt pendant la première mission mais les deux garçons qui ont déjà participé à Gantz lui explique que si elle a 100 points elle peut ressusciter quelqu'un et ça on l'apprend dès le premier tome ça fait que dès le premier tome on apprend que la mort n'est pas une fin que si on a assez de points on peut ressusciter quelqu'un et vu que maintenant le lecteur est au courant de ça quand tu vois un personnage intéressant mourir tu es au courant qu'il peut ressusciter à n'importe quel moment et je trouve ça con après je sais ce que vous allez me dire dans Gantz c'est pareil sauf que le personnage principal apprend qu'il peut ressusciter les gens à partir du tome 16 ça fait que Kay dans Gantz est le temps d'évoluer psychologiquement en voyant la mort des personnages sans se douter qu'il pouvait les ressusciter bon après niveau casting de Gantz j il faut savoir qu'il est pratiquement que féminin et personnellement quand j'ai vu ça j'ai eu très peur je me suis dit qu'ils vont toujours nous montrer des boules et des ins et en fait non ils ont très bien géré ça par contre s'il y avait un truc que j'ai trouvé naze c'est la genre de compétition lors de l'entraînement entre l'héroïne et l'une de ses camarades allo les cons vous êtes dans Gantz on n'est pas dans un putain de shonen de sport faut arrêter on dirait que les deux personnages prennent Gantz à la rigolade et non comme des missions mortelles puis niveau scénario c'est tout il y a plus rien à dire ah bah ça va niveau points faibles c'est pas énorme non plus ah non quand je dis qu'il y a plus rien à dire niveau scénario c'est qu'il y a réellement plus rien à dire car le manga Gantz j raconte rien d'autre car dans le premier tome on apprend les règles de Gantz et on chasse l'extraterrestre et à la fin du tome c'est terminé dans le deuxième tome grâce aux deux garçons qui ont déjà participé à Gantz les filles font un entraînement et les deux connasses commencent leur rivalité à la con et dans le troisième tome ces nouvelles missions et ça s'arrête là et quand on voit la fin catastrophique du troisième tome on devine assez facilement que Gantz j'ai n'a pas beaucoup marché et que le magazine jump a décidé de l'arrêter et pour finir ce mini SAV on va parler des dessins qui est le seul truc potable dans le manga car les dessins en règle générale sont pas mal les extraterrestres les émotions des personnages et les scènes de massacres sont assez bien détaillé le découpage assez fluide et dynamique par contre il y a un truc à reprocher dans le dessin c'est l'abus de la couleur noire et surtout le contour en blanc des personnages niveau graphique je trouve pas ça terrible après niveau dessin c'est tout car comme je l'ai déjà dit Gantz j'ai un copier coller de l'oeuvre originale de Gantz donc niveau graphique il n'y avait pas grand chose à inventer car tout ce qui est univers et ambiance existe déjà grâce à l'oeuvre originale et voilà on arrive enfin à la fin du mini SAV donc pour résumer Gantz j'ai un mauvais copier coller de l'oeuvre originale et personnellement je te conseille pas de l'acheter car il est bien en dessous de Gantz et vu que le manga ne marchait pas bien le magazine jump a décidé de l'arrêter donc ça fait une fin bâclé mais à ton avis si l'oeuvre originale de Gantz aurait pas existé malgré ses défauts est ce que Gantz G aurait marché dis le mot en commentaire ton avis m'intéresse sur ce si tu t'ennuies n'hésite pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne abonne toi à la chaîne des otakus c'est facile et ça me fait plaisir n'hésite pas à aller voir les news de la chaîne sur la page facebook tu viens de regarder le mini SAV de grande soja c'était sa vie à plus c'est parti j'ai eu 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 j'ai eu